Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo rapide qui n'était pas du tout prévue. On a le patch note préliminaire de la 0.12.7 qui vient de sortir il y a à peu près 40 minutes, je n'ai pas réactualisé la page. Du coup il n'est même pas encore traduit en français, donc j'ai juste fait clic droit traduire en français pour en parler un petit peu. Je me suis dit qu'en faire une vidéo ce serait plus simple qu'en parler 12 fois sur le live. Du coup voilà, petite vidéo pour parler un peu de ce qui est ajouté, de ce qui est modifié, de ce qui est enlevé, de ce qui est corrigé, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors normalement du coup le patch note, du moins le patch de la 0.12.7 devrait contenir plusieurs choses. Premièrement l'expansion des douanes, du coup on l'a attendu pendant pas mal de temps, effectivement ils nous l'ont tise il y a 4-5 mois je crois déjà. Ça y est, on va avoir la nouvelle zone d'Andouane, donc expansion de la zone industrielle, chantier de construction, ajout de nombreux nouveaux bâtiments explorables, armes fixes. Alors moi j'en ai vu qu'une, est-ce qu'il y en aura d'autres ? Je ne sais pas. Nouvel emplacement pour le spawn de Rechela, du coup, pour le scavboss, en fait il pourra spawn du coup dans cette nouvelle zone. On va avoir enfin le nouveau scavboss, Sanitar, du coup c'est le scavboss de Littoral, donc de la map Shoreline en anglais. Où est-ce qu'il sera ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il sera à l'intérieur ou en extérieur ? Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait du coup c'est que ça va être un scavboss un peu particulier, et qu'il aura des drogues sur lui, des drogues apparemment uniques normalement. Par exemple la drogue mule, c'est une drogue qui pendant 1000 secondes va vous faire porter 15 ou 20% de poids supplémentaire, qui va être très bien par exemple pour aller s'extraire une fois qu'on a fini la map, et qu'on court vite vite vers l'extraction. Alors du coup, Sanitar apparemment a travaillé à la station thermale Lazurnibéreg, et avant il travaillait au laboratoire Terragroupe. Après les événements qui se sont produits à Tarkov, du coup il a rassemblé un gang avec d'anciens collègues et opère sur Shoreline. Il utilise activement ses compétences professionnelles au combat, se guérissant rapidement lui-même et les membres du gang. Ah, du coup il va être à plusieurs, il va heal ses potes, donc il utilise divers stimulants, donc c'est les différentes drogues qu'il aura sur lui, et il aura du coup ses propres concoctions sur lui. Il peut rapidement effectuer des interventions chirurgicales en tirant une balle ou en appliquant un garrot sur le terrain, ça va être terrible ça ! Parfois il est fidéloscave et peut laisser sur place quelques trousses de premier soin ou d'autres phénoméicales pour les membres de son propre groupe. De ce que j'ai compris, apparemment il va pouvoir poser les objets au sol, un truc dans ce genre. Il va y avoir des nouvelles quêtes sur Shoreline, alors je ne sais pas combien de quêtes, mais à mon avis ce sera des quêtes liées au scavboss et éventuellement aux drogues, mais ça sera tout. Il va y avoir enfin le signalement des joueurs suspects, donc en gros si jamais vous avez un joueur avec un pseudo un peu particulier, qui prend le nom d'un ancien dictateur, même s'il est mal écrit, mais que par exemple ça parle de l'ail et d'un train ou je ne sais pas trop quoi, voilà tout simplement vous pourrez les report, et si jamais il y a des bugs, du moins des abus glitchs qui existent, vous pourrez éventuellement à la fin d'après match les report. Est-ce qu'on pourra report les cheaters comme ça ? Normalement oui. Est-ce que ça sera pris en compte correctement ? Ça on ne sait pas, ils n'ont pas encore parlé de leur façon de vérifier si un joueur cheat ou non, en espérant que ça ne se passe pas en mode, je meurs, du coup c'est un cheater. Ça serait dommage que ça se passe comme ça, ça va se passer comme ça. Alors par contre quelques améliorations intéressantes au niveau de l'IA, les robots, les IA du coup vont pouvoir ramasser des objets au sol, ils vont apparemment pouvoir avoir deux armes, du coup quand on disait à un débutant, regarde le scav normal aura toujours qu'une seule arme sur lui, et bien c'est bientôt faux, et notamment sur Facto ça va être intéressant parce que je ne sais pas si vous le savez, mais de manière générale un scav joueur qui veut tuer un autre scav joueur va toujours faire attention à ce que ça soit un scav joueur, donc va vérifier qu'il ait deux armes, sinon il a des doutes. Mais là comment on va avoir des scav avec deux armes ? Ça peut foutre la merde du coup, ça c'est intéressant. Du coup c'était marqué là, j'ai sauté une ligne, mais bon. Apparemment les IA maintenant quand elles vont voir un corps, elles vont réagir, elles ne vont pas juste « Oh bah tiens mon pote est mort ! » Ouais, donc ça ça peut être intéressant. Ils vont pouvoir se saluer entre eux, c'est déjà le cas, ils vont pouvoir boire et manger, ça aussi c'est intéressant, on ne parle pas du côté réaliste, comme quoi ils ont besoin effectivement de boire et manger, on parle du côté sournoiserie en fait encore une fois, les scav joueurs n'ont pas envie de tuer les scav, mais s'ils voient un scav manger, ils vont croire que c'est un scav joueur, donc potentiellement ça va mal se passer. Alors j'ai pas trop compris cette phrase, les robots peuvent rechercher quelqu'un pour un ami ou un ennemi en le visant pendant un certain temps, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, je l'ai pas vu en anglais, je sais pas si je peux l'avoir, non apparemment, sélection d'eau de vie, non ça ira. Du coup j'ai l'impression que c'est quand vous visez trop longtemps un scav, quand vous le visez parce que vous avez un doute, potentiellement il va peut-être devenir ennemi avec vous, comme au même titre si vous lui faites des fucks à répétition, il va vous tirer dessus. Les robots sprinteront en patrouillant s'ils considèrent que l'endroit est dangereux, on a déjà des scavs IA qui sprintent un peu n'importe comment, du coup ça va juste rajouter encore du bait, je me suis fait plusieurs fois avoir par des scavs qui sprintent, et au final c'est juste des scavs, pas des scavs joueurs. Apparemment l'IA va enfin être capable de prendre d'assaut des positions et d'arrêter de camper, donc ça ça peut être intéressant, tiens j'ai fait tomber une bouteille du coup, l'IA essaiera d'éviter les endroits dangereux, qu'est-ce qu'ils appellent les endroits dangereux je ne sais pas, est-ce que ça veut dire qu'ils vont fuir le danger ? J'espère pas. Grosse nouvelle aussi les gars, on va avoir deux nouvelles armes, alors il y en a une je m'en fous un peu, c'est le fusil de chasse Mossberg, c'est un fusil à pompe, bon les pompes sont ce qu'ils sont, donc c'est pas ouf. Par contre on va voir le lanceur de grenade, du coup le FNGL40, depuis le temps qu'on l'attend, il était présent dans l'alpha, il avait été retiré, ça fait deux ans, trois ans qu'on le réattend, bah il est de retour, on a vu quelques mises en place du coup, sur le stream de BSG là ce soir à 19h, ils l'ont lancé, ils l'ont montré, c'est un peu moins oufissime que ce à quoi je m'attendais, ça va faire des dégâts, ça va être très dangereux, est-ce que ça va amener un comportement cancer par exemple sur Facto ? Je sais pas, clairement quand je le vois tirer avec sa grenade à l'autre bout du couloir, 67 mètres secondes la grenade, en moins d'une seconde du coup ça va au bout, potentiellement s'il y a un joueur qui décale un stand pour juste vérifier s'il y a quelqu'un, t'as même pas besoin d'être précis, tu lances ta grenade, ça pète à l'impact, du coup attention, mais il va arriver. Beaucoup de nouvelles munitions qui arrivent, j'avais déjà mis un tweet là-dessus à l'époque, je vais pas faire le détail, mais on a des nouvelles munitions du coup en 40-46, on a de la munition de 45 ACP, de la 9-19, de la 366 AP, je sais pas si ça va être une balle perce-armure, mais on en avait déjà parlé, ça peut être drôle, on a une nouvelle munition en 7-62x51, la 993, est-ce qu'elle va être mieux que la M61 ? Est-ce qu'elle va être mieux que la M80 ? Je sais pas, est-ce que ça va être une munition armure ou une munition chair, ou les deux, à voir, ça peut être intéressant. Du coup, il va y avoir quelques nouveaux stimulants, du coup, le 3, BTG, le L1, le Noradrelanine, le P22, la mule, le cocktail Obdolobos, du coup ça c'est effectivement les nouveaux stimulants qui sont arrivés avec Sanitar, ça peut être intéressant. Ajoute l'icône supplémentaire pour l'état de la connexion réseau en cas de forte perte de paquet, ouais bon, dans la fin de placement des conteneurs, la balise de conteneurs est maintenant affichée dans l'entête, je comprends pas toujours tout. Deux nouveaux skills qui vont faire leur apparition, on va avoir la nouvelle compétence chirurgie, qui va permettre au fur et à mesure qu'on la monte, comment on pourrait vous expliquer ça ? En gros, quand vous utilisez un CMS sur vous, sur votre bras, parce qu'il était tombé à zéro, et bien normalement il a 65 de vie max, et quand vous avez utilisé votre CMS, et bien hop, il passe à 32 de vie max. Vous avez quand même perdu 35 PV max sur votre bras, c'est un peu compliqué. Et bien en gros, en fait, cette nouvelle compétence va réduire la pénalité, va améliorer la vitesse à laquelle vous utilisez le CMS, et si jamais vous êtes niveau max, il n'y aura pas de pénalité de PV pour la partie du corps restauré, donc en gros, tant qu'on ne vous touche pas le thorax, tant qu'on ne vous touche pas la tête, vous êtes immortel. Et niveau max aussi, vous aurez une augmentation de la vitesse de chirurgie au niveau maximal de ce qui peut se passer. Donc est-ce que ça va être en 10 secondes, on arrive à se soigner ? Ça serait impressionnant. On a une nouvelle compétence, l'exercice de visée, qui va augmenter en fait la vitesse de visée. Vous savez l'ergonomie qui fait qu'on vise plus vite ? Et bien en gros, là, ils vont le transformer en skill. Est-ce que l'ergonomie du coup sera toujours aussi importante pour des joueurs comme moi ? Je parle bien sûr, je ne sais pas. Par contre, ça va pouvoir donner un avantage à ceux qui jouent vraiment full recoil, parce que du coup, par exemple, la M4 full recoil qui a 42 d'ergot avec son chargeur 100, potentiellement tu t'en fous en fait d'avoir de l'ergot si tu vises plus vite. Du coup, ça va diminuer le volume de visée. Je suppose qu'il parle du son. Vous savez, quand on épaule, ça fait du bruit, ça doit servir à ça. Le niveau max permettra de réduire les tremblements des mains pendant les deux premières secondes après la visée. Ça peut être intéressant maintenant attendre le niveau max pour cette chose-là. Je ne sais pas, c'est quand même... En plus, c'est que deux secondes. Alors, je sais qu'il y a des Lucky Luke qui arrivent à tirer en moins de deux secondes. Moi, il ne me faut pas deux secondes pour tirer, donc à voir. Au niveau max, aucune poignée de main n'a aucune valeur d'endurance cette première seconde après avoir visé. Donc, je suppose qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous allez épauler les deux premières secondes. Vous n'allez pas consommer d'endurance, en fait. Bon, c'est toujours que deux secondes de gagné, mais ça peut être sympa. Il va y avoir une refonte complète de la compétence force, à voir ce que ça veut vouloir dire. Ils ont augmenté la limite de poids. Donc, vous savez, en gros, quand on était à 40, on commençait à être un peu trop lourd, on marchait doucement. À 50, on marchait encore plus doucement, on ne régénérait plus son endurance. Ils ont augmenté ces choses-là. Donc, on va voir comment ça se passe. Ils ont augmenté la vitesse du sprint, apparemment. Ils ont augmenté la hauteur du saut. Ils ont augmenté la force de lancée de grenade. Bon, alors ça, c'est proportionnel toujours à la refonte de la force. Ah non, pardon. Ah, c'est peut-être les skins du nouveau skill force, c'est possible. Oui, c'est ça, c'est les nouveaux skins. Du coup, ça permettra d'augmenter sa vitesse de poids, comme d'hab, la vitesse de sprint, comme d'hab, la hauteur de saut, comme d'hab, la force d'ancée de grenade, comme d'hab, la forme d'attaque de mêlée, comme d'hab, le poids ne prend pas en compte les armes sur la front et sur le dos, comme d'hab, l'attaque en mêlée peut être plus forte que d'habitude, comme d'hab. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Refonte de la compétence endurance, augmentation de l'endurance, oui, réduction de la consommation d'endurance pour le saut, augmentation de visée de respiration pour les pulsités, c'est vraiment débile tout ça. Mais là, du coup, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, cette refonte. Il faudrait voir in-game ce que ça représente, parce que là, j'ai juste l'impression qu'ils nous ont mis en fait les différents atouts qu'il y avait quand on augmentait ses compétences, et du coup, les modifications qu'il y a là-dessus, on ne les connaît pas. Diverses corrections dans les anciennes compétences, est-ce que la tension sera enfin débuggée ? Est-ce que, du coup, le stress résistant sera enfin débuggé ? A voir. Ajout de 5 PV à la santé de la zone poitrine. Je ne l'avais pas vue, celle-là. Elle est passée à la trappe. De 80 à 85, il y a peu de balles, du coup, qui seraient capables de one tap. Ce ne serait que du two tap. Et du coup, moi qui aime bien la M80, il n'y aurait plus aucun intérêt à jouer M80. Ce ne serait plus que M61, ou peut-être la 993 qui vient d'arriver. Ajout de 5 PV à la zone de santé poitrine, donc le thorax, en gros. A voir s'il modifie les balles ou pas. En fonction de la modification des balles, peut-être qu'il n'y aura plus jamais de one tap thorax. Du coup, compliqué. Compliqué. A voir. Peut-être que... Du coup, les snipers vont pleurer, en fait. Comment vont faire les snipers ? Jamais de la vie, ils pourront one tap thorax. Bon, écoutez, on verra bien. Alors, différentes optimisations. Alors, ça aussi, c'est pareil en anglais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais optimisation du rendu des décalcomanies. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, il y a quelques corrections qui ont été buggées. J'ai vu une correction qui était intéressante. C'est que quand un scav lance une grenade, forcément, il va parler pour vous annoncer la grenade. Ça pourrait être pas mal. Optimisation des performances du serveur de jeu. Bon, correction d'un problème en tiant le patron d'un groupe de PR qui apparaissait sur la scène après avoir interagé avec le déclencheur en trainant des erreurs sur le serveur. Optimisation mineure au premier coup. Vous savez quoi ? Attendez. Je vais juste repasser comme ça, vite fait, en anglais. Peut-être que je comprendrai un tout petit peu mieux. Hop. Voilà. Off décale. Donc, la rendue des décales, je suppose que c'est quand on fait des A et E. Peut-être qu'on arrêtera enfin de ne plus voir son adversaire quand il décale à droite. À voir. Optimisation des performances du game server. Donc, Shicks and issue. Killing the boss of a group of riders. Happy Rumsan. Je ne sais même pas en anglais ce que ça veut dire. Une optimisation. And the fear shoot or hit. Vous vous souvenez du bug de la balle chambrée ? Je pense que c'est ça. Des optimisations mineures par rapport à ce problème-là. Ok. Des problèmes de son dans le hideout. Parfait. Ils ont fixé quelques problèmes. Alors, je ne les ai pas tous lus. Il y a un truc qui m'a fait rire parce que tous les débutants se font avoir. La S-Val qui aura la crosse pour la Gunsmith Part 11 ne pourra plus être fold. Du coup, normalement, plus personne ne devrait se faire avoir. Comment ça va se passer si la S-Val est fold et qu'on met ensuite le rotor 43 ? Bonne question. L'erreur 228 qui revient. Donc, on va voir s'ils ont enfin réussi à la corriger. Ça ne fait que deux ans et demi qu'elle est là. Peut-être même plus. J'ai ouvert le jeu le premier jour de ma vie. Elle était déjà là à 228. C'est terrible. Bug when the receive all button opened only the first and last message with items. Je l'avais vu ce bug, effectivement, quand vous ouvrez le recevoir tout et que vous n'aviez qu'un colis. Intéressant. Ils ont fixé quelques petites choses dans le flea market. La recherche a été modifiée. En gros, quand vous allez modifier votre tri, du coup, normalement, le filtre devrait se mettre à jour correctement. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais des fois, tu fais des choses, tu achètes ton truc, tu reviens, il est toujours sélectionné. Le filtre est un peu chiant. Ce n'était pas comme d'habitude. Bon, ok. The charge by item option. Now reset the selection filter. Ah, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qui existe depuis le début quand vous cherchez un item. Par exemple, vous venez de chercher un item, le Bitcoin. Et là, vous cherchez, je ne sais pas, le Tetris pour voir. Et bien, en fait, comme vous avez le filtre Bitcoin, et bien, votre filtre textuel est utilisé en complément du filtre Bitcoin. Donc, vous ne trouvez rien. Là, enfin, ça resetera le filtre sélectionné. Ce n'est pas plus mal. Alors, attendez, je vais repasser en français pour essayer de voir un petit peu. Je suis désolé, je ne suis pas très bon en anglais. Hop. En plus, quand je dis comme ça, lorsque l'avatar du marchand a été aplati, ce n'était pas une bonne idée. Vous avez des modes à construire alors qu'il n'y a pas de mode pour la construction dans la cachette. Bug lorsque la construction aurait pu être construite avec le mauvais mode qui n'était pas dans le preset. Oui, ça, je l'ai eu. En gros, vous essayez de modder votre arme. Et en fait, sur une partie du mode, du moins, vous avez besoin d'un mode qui est déjà équipé avec une poignée. Par exemple, je ne sais pas, vous avez le CMDR, vous avez le petit rail, vous avez une poignée dessus, vous voulez une autre poignée, ça bug. Ça vous met que vous n'avez pas la place pour démonter votre arme. Bon. Deux fois le même preset avec la même arme. Ok. Possibilité de sélectionner l'article qui sont bloqués à l'achat via des presets en cliquant sur le bouton sélectionner tout. Ouais. Mais ça, il me semble que ça avait déjà été corrigé. Pas d'articles qui ne sont plus affichés dans la liste d'achat des modes prédéfinis. Ok. Fixé dans la cachette, diverses corrections dans la ferme à Bitcoin. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans la ferme à Bitcoin. Personnellement, je ne crois pas avoir trop de soucis. Mais bon. Écrans d'autorisation blanc si vous améliorez la version de précommande dans la cachette. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas ce que c'est. Bug quand il était possible d'installer un filtre sans ressort dans le coté d'eau et qu'il ne pouvait pas être désinstallé. Oui. Ça, je l'ai eu. Du coup, celui qui permet de faire de la Bozana. Il y avait quelques problèmes avec le filtre à eau. Donc là, apparemment, ils auraient enfin réussi à le corriger. Pourquoi pas. Apparemment, il y avait un bug au niveau du calcul de la consommation de carburant dans le générateur. Et il y avait un bug du piquant une icône dans le générateur. Jamais vu. Divers bugs dans le chat de groupe. Bug avec le déchargement d'armes dans la cachette. Pas de soucis là-dessus. Incorrect de la broche, du mode de tir et du tour de cadran du PPSH. Ok. Pas grand-chose. En dehors de l'emplacement. Divers bugs et améliorations liées à l'IA, notamment le son des grenades, ça serait pas mal. J'ai rien vu par rapport au son. Du coup, à voir. Il est maintenant possible d'examiner les éléments à partir de l'écran d'exigence de construction dans le headout. Vous savez, quand vous débutez le jeu et que vous n'avez pas examiné les pièces, dans le headout, si jamais, par exemple, vous ne savez pas à quoi correspond la pièce qu'il vous faut parce que vous ne l'avez pas examinée qu'il vous faut pour faire un upgrade, vous ne pouvez pas l'examiner. Du coup, maintenant, on pourra l'examiner. Ajout l'affichage du temps avant que l'effet de saignement ne disparaisse dans la cachette. Ok. Ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours sûr que les saignements s'arrêtent ou pas. Maintenant, si vous n'êtes pas jumelé au raid dans les 45 minutes, la recherche sera annulée. Donc, en gros, là, maintenant, si vous lancez une recherche et que vous oubliez de sortir de la recherche et du coup, vous ne trouvez pas de serveur, la recherche sera automatiquement annulée. Bon, moi, j'aurais fait ça au bout de... Allez, grand maximum, 10 minutes, je ne sais pas, 45 minutes, c'est un peu beaucoup. Mise à jour de l'animation du USB 98. Ok. Lors de l'entrée et de la sortie d'un sprint, nouvelle attente dans le menu et sur l'écran de chargement. Animation PPSH mise à jour, maintient les nouvelles animations lors de l'entrée et de la sortie d'un sprint. Ok. Voilà, donc, bon, je suis passé vite fait sur les corrections, sur les... Corrigé dans les pré-réglages d'armes, dans la cachette et dans les modifiés. Ce qui est vraiment intéressant, du coup, ça va être quelques petites choses. L'extension des douanes, ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir revivre un peu une première expérience sur douane. Je vous rappelle que douane, c'est la map la plus farmée par tous les joueurs qui, un jour, ont essayé de faire des quêtes. Puisqu'effectivement, douane, au début, premièrement, il n'y avait que cette map-là. Deuxièmement, on a beaucoup de quêtes à faire. Donc, c'est vrai que tout le monde l'a bien farmée. Donc, ça va permettre de faire une redécouverte sur une map qu'on connaît vraiment bien. Le nouveau scav boss sanitaire, j'espère, au grand, j'espère que ça va redonner un peu de peps à Shoreline. Shoreline, maintenant, c'est des mecs qui font leur quête, des mecs à poil. Et de temps en temps, un mec qui vient tuer les mecs à poil. Et c'est vrai que ça reste assez rare quand même de trouver des gros fights à l'intérieur de sanitaire par rapport à avant. Ça arrive toujours, attention. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus rare. Du coup, ça fait plaise qu'ils rajoutent ce scav boss. Maintenant, peut-être qu'ils ne vont pas le mettre uniquement dans les dorms. Peut-être qu'ils vont se balader, on ne sait pas. À mon avis, il sera quand même dans le grand dorms. Sinon, je ne vois pas où c'est qu'il pourrait être. À voir combien ils sont aussi. À voir ce système de soins sur ses alliés, ça peut être intéressant. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner à un gameplay IA médecin, du coup. Ce qui fait peur, par contre, c'est quand ils disent qu'il est capable de tirer dessus en même temps qu'il est en train de cotériser une plaie. Ça, j'ai un peu peur qu'on se retrouve avec Robocop, avec nous. Je ne sais pas. Des nouvelles quêtes sur Shoreline. Il y avait déjà pas mal de quêtes sur Shoreline. Ça a resté quand même une bonne map à quêtes. À voir ce qu'ils nous rajoutent comme quêtes. Si c'en est deux, comme sur base militaire, on s'en fout un peu. Si c'en est 10, 20, ça peut être cool. Au niveau de l'amélioration de l'IA, ça aussi, c'est génial. Encore une fois, plus le temps passe et plus on essaie d'avoir une IA magnifique dans le jeu. Donc, ça fait plaisir. Et le lance-grenade qui fait son apparition dans le jeu, ça peut être sympa. Voilà, messieurs-dames. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. En tout cas, pour parler du patch note. Puisqu'effectivement, je pense avoir fait le tour. On pourra en débattre demain en live si jamais vous avez eu le temps de voir cette vidéo. Bref, voilà. Petite chose rapide. Je ne sais pas si vous avez vu ici. Vous avez marqué un petit truc. Le nombre de vikings et le nombre de contributeurs que j'ai actuellement. Pour vous expliquer un peu le truc. En gros, si vous voulez, je fais une OP Sponso actuellement fournie par Plarium. Et en gros, j'ai un petit jeu à vous faire découvrir. Un petit jeu viking. Donc, si vous voulez me soutenir, vous pouvez dans la description télécharger le jeu avec mon lien. Vous lancez le jeu. Vous faites le tuto. Une fois que vous avez fait le tuto, vous changez de pseudo. Et là, en fait, c'est considéré comme un nouveau viking chez moi. C'est gratuit. Vous pouvez le faire si ça vous intéresse. Si vous voulez me soutenir. C'est vous qui voyez. En tout cas, merci à ceux qui le feront. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite du coup à tous une bonne soirée. Une bonne découverte pour le patch note. Alors juste parce qu'en plus, c'est l'information, l'essentiel de la vidéo. Comme ça, ça ne récompensera que ceux qui sont restés jusqu'au bout. On n'a pas de date. Apparemment, ça ne serait pas la semaine prochaine. Ça serait la semaine d'après parce que la semaine prochaine, ils finissent les tests. Donc, on va voir comment ça se passe. Allez, bonne soirée à tous. La bise tout le monde.